bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube l'an dernier à peu près à cette période j'ai une de mes abonnés qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo spécifique sur mes produits maquillage et aussi mes vernis préférés malheureusement je n'ai pas pu faire cette vidéo parce que je n'avais pas assez de produits à montrer pendant des années j'ai accumulé du maquillage des vernis et il y a trois ans à peu près j'ai commencé à faire un peu de ménage dans tout ça et je me suis débarrassé de beaucoup de produits dont je me suis rendu compte que je n'utilisais pas qui ne m'allait pas ou qui était déjà trop vieux trop dépassé et dans le même temps parce que j'aime le maquillage je me suis mise en tête de racheter du maquillage mais de façon plus intentionnelle en faisant vraiment attention cette fois ci à ce que j'achète et en étant sûre que j'achète des produits que je porterai que ce soit pour tous les jours ou pour de grandes occasions et ayant acheté pas mal de maquillage avant et m'étant rendu compte que je n'avais pas utilisé beaucoup de ce maquillage j'ai fait attention aux couleurs aux textures aux produits que je préfère et que j'utilise vraiment de façon à ce que je me concentre sur ce type de produit j'ai commencé ça il y a trois ans et malheureusement ça a pris du temps pour réussir à trouver des produits qui me plaisent auprès de marques qui me plaisent et je n'ai pas fini d'ailleurs c'est pour ça que cette vidéo sera en deux parties c'est la partie une et cet été probablement je ferai une partie deux parce qu'il ya encore des produits que je recherche ou que je compte acheter mais ils sont plus adaptés pour l'été voilà pourquoi je ferai la suite en été maintenant que j'ai expliqué tout cela je vais commencer cette vidéo par mes produits vernis que j'adore et comme vous allez le voir j'aime le même type de couleurs ce sont les temps rose les temps prunes et il ya trois marques que j'affectionne particulièrement en ce moment c'est la marque cure qui fait sa publicité sur le fait que c'est une marque dit naturelle et clean est ce que c'est la vérité honnêtement je ne sais pas je n'ai pas regardé les ingrédients en détail et pour mes vernis ce n'est pas quelque chose auquel je fais attention mais en tout cas j'adore la sélection de couleurs qu'ils ont j'aime aussi le pinceau qui est suffisamment grand pour ces vernis pour mes angles qui sont assez grands et j'aime aussi le fait que ces derniers sèche assez rapidement l'autre marque j'aime beaucoup c'est la marque kiko qui n'est pas cher et qui a des derniers de très bonne qualité de très belles couleurs comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs aujourd'hui je porte une des couleurs qui est la couleur 110 et pour finir la dernière marque que j'aime beaucoup c'est la marque mavala qui est une marque suisse mais que si vous vivez en france vous savez très bien qu'on la retrouve partout en france dans les parapharmacies dans les monoprix et j'adore les couleurs qu'ils ont j'aime aussi le fait que ça vient dans de petits pots parce que ça permet d'éviter le gaspillage alors là vous avez une sélection de temps rose c'est ce que j'aime porter en ce moment mais sinon les couleurs que j'aime porter habituellement c'est aussi bien les roses que les différents temps rouge ou nude pour ma base je n'utilise que la marque cure ils ont une base qui s'appelle la super base et une autre qui s'appelle la first base il n'y a pas de raison spécifique qui explique que j'ai deux bases différentes j'en ai acheté une et puis l'autre sans me rendre compte que ce n'était pas la même chose ça fonctionne de la même manière je n'ai rien à dire donc ce n'est pas quelque chose que je compte changer ensuite pour le top coat j'utilise celui de la marque kiko depuis peu en fait depuis cette année qui s'appelle le gel effect top coat celui ci m'a été conseillé par une vendeuse qui m'expliquait qu'en utilisant deux couches de ce top coat ça donnait un aspect gel au vernis alors je n'ai jamais fait de gel donc je ne peux pas vous dire exactement si c'est la même chose mais en tout cas ça donne un très bel aspect au vernis et ça permet au vernis de durer plus longtemps c'est ce m'a dit et c'est ce que j'ai effectivement remarqué aussi ce que j'aime beaucoup avec ce gel c'est que bien qu'il ne promet pas de sécher rapidement je trouve qu'il sèche assez rapidement donc ça a un effet longue tenue gel mais en plus sèche vite donc pour moi c'est juste parfait concernant mon dissolvant j'achète depuis des années celui de la marque bourgeois qui est sans acétone j'ai essayé à quelques reprises d'autres marques de dissolvant sans acétone mais à chaque fois mes ongles étaient vraiment asséchés et c'est seulement à ce moment là que je me rendais compte que celui ci est vraiment top parce que je n'ai jamais le ressenti que mes ongles sont asséchés lorsque j'enlève mon vernis avec ce dissolvant donc je n'ai pas l'intention d'en tester d'autres tant qu'il existe je continuerai à racheter celui ci parlons maintenant de mon visage et de maquillage et avant d'utiliser quoi que ce soit sur le visage il faut commencer par la base de maquillage malheureusement comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente ayant la peau grasse je ne trouve vraiment pas de base qui soit satisfaisante pour ma peau j'en ai essayé plein et je suis déçu donc ce qui fonctionne le mieux pour moi ce ne sont pas des produits qui sont fabriqués en tant que base mais plutôt des crèmes solaires que j'utilise en tant que base et j'en ai trois selon le fond de teint que j'utilise et selon la saison aujourd'hui ce que je porte c'est la crème solaire de la marque can make qui est une marque coréenne cette crème solaire est vendue en tant que crème solaire qui est aussi une bonne base de maquillage et c'est le cas pour moi je l'utilise surtout en hiver parce que pour moi elle n'est pas assez matifiante au printemps ou en été pour ma peau grasse mais si vous avez une peau normale je pense que vraiment vous l'apprécierez pendant toutes les saisons aujourd'hui j'ai un fond de teint qui est assez matifiant du coup étant donné qu'elle n'est pas trop matifiante les deux se compensent l'autre crème solaire que j'aime utiliser en tant que base est celle de la marque dr sam's c'est celle que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente où je vous fais un tutoriel maquillage celle ci je peux la porter toute l'année de l'hiver à l'été mais je l'utilise surtout l'hiver le printemps et l'automne et la dernière crème solaire est encore de la marque dr sam's celle ci est assez matifiante donc je l'utilise qu'en été j'ai des vidéos complètes sur ces crèmes solaires donc je ne vais pas en parler plus ici donc sur la crème solaire j'utilise mon fond de teint et j'ai deux fonds de teint chouchou le premier est un fond de teint que j'utilise depuis des années qui est de la marque mina donc c'est le fond de teint qui s'appelle trois en un ça c'est le nouveau packaging et avant vu que c'est un fond de teint que j'utilise depuis longtemps le packaging était comme ceci alors ce fond de teint je les découvert à londres bien que ce ne soit pas une marque anglaise et il y a plusieurs années peut-être six ans déjà ils avaient un magasin à comden town je pense et en passant devant le magasin il ya une vendeuse qui m'a proposé de tester le fond de teint vraiment j'y suis allée avec aucun espoir parce que j'ai beaucoup de mal de trouver un fond de teint qui correspond à ma teinte et par miracle ce fond de teint avait la teinte pratiquement parfaite et il tient aussi bien dans la journée même en été sachant que j'ai la peau grasse donc pour moi c'est un miracle et en même temps il n'est pas asséchant en tout cas pas l'été ou au printemps quand il fait assez doux il n'assèche pas il est magnifique je l'adore je le porte plus à la fin du printemps et en été parce qu'en hiver il aura tendance à me sécher un peu la peau à part si je mets la base adéquate comme je les fais aujourd'hui mais je le préfère en été plutôt qu'en hiver l'autre fond de teint que j'adore c'est un fond de teint dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette chaîne assez récemment et il s'agit du fond de teint de la marque lisa eldridge qui s'appelle le seamless skin c'est un fond de teint que j'adore avec un rendu naturel celui ci n'est pas matifiant mais il ne me fait pas briller non plus c'est un fond de teint que j'utilise plutôt en hiver printemps automne quand il fait plus chaud je préfère l'autre fond de teint je ne vais pas en parler en détail ici car j'ai une vidéo spécifique où je donne mon avis complet sur ce fond de teint où je l'applique avec une application légère une application plus lourde mais juste pour vous donner une idée c'est un fond de teint à couvrance légère moyenne et on va dire moyen plus les produits que je vous montre y compris les fonds de teint ne contiennent pas de parfum parce que comme je l'explique dans mes vidéos j'ai une peau très sensible qui me crée des boutons s'il ya du parfum des huiles essentielles de l'alcool asséchant dans mes soins visage mais aussi dans mes produits maquillage en particulier les fonds de teint donc ces fonds de teint ne contiennent ni parfum ni alcool asséchant le dernier produit que j'adore concernant ma base maquillage et le correcteur faux filtreur de la marque huda beauty que j'ai acheté il ya quelques semaines seulement je connaissais déjà le produit je le connaissais quand il est sorti mais je l'ai acheté récemment et je l'adore je l'utilise quand je veux un maquillage plus soutenu au quotidien j'utilise plutôt un maquillage assez léger mais lorsque je veux un maquillage plus soutenu plus sophistiqué un maquillage du soir comme j'ai aujourd'hui ce n'est pas ce que je porte tous les jours c'est plutôt ce que je porterai pour sortir pour un dîner pour un événement et bien dans ces cas là j'adore l'utiliser en dessous de mes yeux pas pour corriger mes cernes parce que je n'ai pas vraiment de cernes mais parce que une fois que le fond de teint est placé sur le visage ça donne un côté plus sophistiqué plus lumineux plus apprêté plus fini j'espère que vous voyez ce que je veux dire je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo si vous voulez voir ce que ça donne je l'utilise aussi autour de mes lèvres lorsque j'ai des rouges à lèvres qui ont des couleurs assez vives parce que ça permet de diminuer l'hyperpigmentation qui peut devenir plus voyante avec certains rouges à lèvres alors j'utilise la couleur papaya qui est un orange très flashy et il ya une couleur orange et rouge pour les teintes plus foncées et ils ont aussi bien sûr plein de teintes pour les temps plus clair c'est vraiment un correcteur que j'adore il n'assèche pas il ne marque pas les yeux il n'y a rien à dire je regrette pas du tout mon achat c'est un super produit j'en ai fini de la base maintenant on va passer aux blushs mes produits maquillage préférés sont les blushs et j'avais pendant très longtemps des blushs parfaits de la marque lancôme de la marque il ya masqua de la marque nars des blushs parfaits pour mon teint de très bonne qualité et lorsqu'il y a trois ans j'ai commencé à renouveler mon stock je me suis rendu compte que ces blushs n'existaient plus et que ces marques n'avaient pas de blush équivalent n'avait même pas de blush qui soit adapté à ma carnation alors concernant nars le problème avec cette marque c'est que sur leur site américain ils ont beaucoup plus de couleurs que sur le site français et en ce moment sur le site français ils ont beaucoup de produits qui sont en rupture de stock alors je ne sais pas s'ils vont les renouveler ou pas j'espère que oui mais en attendant ce qui est en rupture de stock ce sont des couleurs que je pourrais utiliser sur ma peau donc malheureusement j'attends de pouvoir acheter certains blushs de la marque nars du coup j'ai commencé à regarder d'autres marques et il n'y a pas beaucoup de marques en tout cas de celles qu'on trouve en magasin qui ont des blushs qui peuvent fonctionner sur ma carnation d'autant plus que la tendance en ce moment ce ne sont pas les blushs poudre que je préfère mais ce sont les blushs liquides que je n'aime pas mon problème avec les blushs liquides c'est juste que l'application est trop compliqué il y a trop d'étapes et je n'aime pas mettre un applicateur directement sur mon visage et si je l'utilise sur ma main d'abord avant de le mettre sur mon visage ça fait des étapes en plus je trouve que c'est beaucoup plus simple avec des blushs en poudre en cherchant des blushs en poudre qui pourrait me plaire je suis tombé bien sûr sur la marque jovia's place dont j'entends parler depuis plusieurs années maintenant c'est une marque américaine le seul problème c'est qu'il n'y a pas de magasins qui vendent ces produits en france du coup pendant des années je voyais cette marque sans l'acheter parce qu'il ya des frais de port à payer et je préfère bien sûr tester mes produits maquillage si possible mais étant désespéré cette année je me suis dit écoute je vais acheter les blushs de cette marque car il n'y a que de très bons avis sur ces produits et au moment où j'ai voulu acheter c'était pendant le black friday durant lequel ils ont mis leur blush à 50% ce qui fait que même avec les frais de port ce n'était pas si cher du coup j'ai acheté deux palettes de blush dans chaque palette il y a deux blushs donc j'ai acheté quatre blushs j'ai d'abord celui ci qui est la palette volume 3 ce blush là qui est un rouge marron orangé et celui que je porte aujourd'hui je trouve que sur ma peau c'est un blush qui fait vraiment naturel et que je peux porter avec n'importe quel maquillage et pendant n'importe quelle saison le rose qui ici je les portais plusieurs fois déjà je l'adore le rose me va très bien en tant que blush de toutes les façons si c'est la bonne teinte de rose et la deuxième palette c'est le volume 1 alors cette fois ci on a un rose et un orange le rose ce rose si par contre c'est un rose que je dirais poudré ce n'est pas un rose flashy et je trouve qu'il me va très bien en hiver j'ai porté plusieurs fois déjà et la couleur du bas c'est à mon avis une couleur qui est plus adapté pour l'été que je n'ai pas encore porté mais elle est prometteuse ce sont des blushs qui sont très pigmentés bien sûr là j'ai pris des couleurs pour ma carnation mais ils ont des couleurs qui s'adaptent à toutes les teintes et la qualité pour moi est digne de l'encombe ou de nars pour un prix qui est bien moindre l'autre blush que j'aime beaucoup et que j'ai acheté récemment et de la marque inglot j'ai découvert ce blush le printemps dernier à londres car ils ont un magasin de cette marque où j'ai pu voir de mes yeux leur maquillage et j'avais flashé sur ce blush qui s'appelle 124 je ne l'ai pas acheté lors de mon voyage mais j'ai retenu la couleur je l'ai ensuite acheté sur internet et il vient sans packaging parce qu'ils ont une gamme qu'ils appellent freedom il me semble oui freedom system c'est à dire que ce sont des fillables ce sont normalement on est censé avoir le packaging et racheter le produit sans packaging donc par erreur je l'ai acheté sans le packaging il faut que j'achète le packaging pour le protéger mais c'est un rose poudré que j'adore porter pour toutes les saisons comme je l'ai dit le rose me va très bien et le dernier produit est un nombre à paupières de la marque kiko le numéro 18 qui est un rouge orangé que j'utilise en tant que blush parce que je cherchais un blush de cette couleur de la marque nars ils ont un blush qui est assez similaire mais comme je l'ai dit ils ont beaucoup de ruptures de stock et à la place en attendant j'ai acheté ce fard à paupières qui fonctionne très bien en tant que blush je l'ai appliqué lors de ma dernière vidéo vous pouvez voir comment il s'applique sur le visage il est très pigmenté pas cher et il fonctionne très bien en tant que blush je ne sais pas pour vous mais je ne suis pas une fan de fard à paupières ce que je veux dire par là c'est que quand je me maquille je ne ressens pas le besoin de toujours mettre du fard à paupières et lorsque j'en mets j'évite de mettre beaucoup de couleurs ou de faire quelque chose de trop compliqué ça a toujours été le cas même il ya cinq six sept ans où c'était très tendance de faire des maquillages très compliqués avec les fards à paupières avec trois quatre cinq six couleurs ça n'a jamais été ce que je préférais mais malgré tout comme beaucoup et j'imagine comme beaucoup d'entre vous aussi j'ai eu ma période où j'ai acheté pas mal de palettes de fard à paupières les grandes palettes avec les naked one naked two que tout le monde avait et je me suis rendu compte en fait que je ne les utilisais pas beaucoup donc il y a quelques années lorsque j'ai commencé à faire le ménage dans mes produits maquillage je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de palettes pour les yeux que je n'utilisais pas et je me suis débarrassé de certaines d'entre elles que j'avais acheté ou que j'ai reçu en cadeau malgré tout il m'en reste encore quelques-unes j'y ai repensé en faisant cette vidéo qui m'en restait et que pour autant je n'avais même pas regardé depuis plus d'un an je pense mais ça me faisait trop mal au coeur de les jeter mais vu que ça fait plus d'un an que je ne les ai ni utilisé ni regardé je pense que cette vidéo va m'aider à m'en débarrasser et vu l'âge de ces palettes ce n'est pas quelque chose que je pourrais donner je vais devoir les jeter mais je n'ai pas le choix en tout cas ça fait déjà un moment que je me suis rendu compte que je n'utilisais pas ces grandes palettes et du coup lorsque la marque charlotte tilbury a débuté il y a plusieurs années je crois que c'était en 2013 j'ai tout de suite été fan de ces palettes fard à paupières car il n'y a que quatre couleurs mais les quatre couleurs sont très bien pensées pour un maquillage de jour de tous les jours comme un maquillage de fête à londres à chacun de mes voyages acheté une fard à paupières de charlotte tilbury avant qu'elles deviennent disponibles en france et avec le temps je me suis rendu compte que ce sont les seules palettes que j'utilisais et surtout quand j'allais en vacances je choisissais toujours une ou deux palettes de charlotte tilbury en sachant que je pourrais faire un maquillage pour la journée et pour le soir avec une seule palette non seulement j'aime le fait qu'il y ait peu de fard à paupières mais j'aime la qualité de ces fards à paupières qui sont très faciles à estomper qui sont suffisamment pigmentés qui tiennent en tout cas sur mes paupières ça tient très bien et j'aime aussi le packaging vu le prix il vaut mieux un packaging de qualité à ce prix là et je trouve que la qualité est là ce que je porte aujourd'hui c'est la palette vintage 20 c'est ce que j'ai au niveau des yeux j'ai utilisé deux couleurs pendant plusieurs années je n'ai utilisé que ces palettes jusqu'à ce que l'année dernière la marque lisa eldridge lance ses fards à paupières elle a lancé cinq palettes et deux m'ont intéressé donc j'en ai acheté deux la cinabar palette que j'ai utilisé lors de ma vidéo précédente et la palette miss que je porte sur la vidéo d'avant et de même que pour charlotte tilbury j'aime la sélection de couleurs j'aime le fait qu'il n'y ait pas trop de couleurs j'aime la qualité des produits et avec lisa eldridge j'aime le fait que ce soit une marque qui ne va pas juste suivre les tendances je veux dire par là que je ne pense pas que ces palettes vont disparaître demain pour charlotte tilbury il ya eu beaucoup de changements au niveau de sa marque certaines palettes ont disparu de nouvelles palettes arrivent certaines par l'aide sont en édition limitée certaines palettes ont changé de nom par contre moi je n'achète pas de maquillage en édition limitée c'est quelque chose qui m'énerve si un produit est bon sortez le mais s'il vous plaît pas en édition limitée donc tout ce qui est édition limitée je n'achète pas et ces dernières années j'ai remarqué que charlotte tilbury a pas mal de produits en édition limitée y compris des palettes pour les yeux mais ce n'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner en dehors de ces fards à paupières honnêtement il n'y a pas vraiment de fards à paupières qui m'intéresse comme je l'ai dit même si j'en utilise ce n'est pas ce que j'utilise le plus ce n'est pas ce que je préfère dans le maquillage et d'ailleurs très souvent je peux me maquiller sans mettre de fards à paupières j'ai une vidéo sur mon maquillage de tous les jours dans lequel je n'utilise pas de fards à paupières donc ce que j'ai pour l'instant me suffit la seule chose qui pourrait m'intéresser pour l'été ce serait des fards à paupières crème et si je trouve ce qu'il me faut j'en parlerai dans la vidéo de mes maquillages préférés pour l'été alors on va passer du fard à paupières au reste des produits que j'utilise au niveau des yeux en commençant par le mascara et j'ai deux mascaras que j'utilise au quotidien alors il y a d'abord le lâche idole de lancôme celui ci que j'ai utilisé aujourd'hui ainsi que dans ma vidéo précédente aujourd'hui j'ai utilisé deux couches de mascara et si j'en applique une troisième ça a un impact encore plus visible l'autre mascara que j'aime et de la marque l'oréal paris j'ai oublié le nom mais je vous mettrai le mascara je ne l'ai pas en ce moment je dois le racheter et celui de l'oréal je l'utilise plus pour tous les jours et celui ci vu qu'il est plus cher je l'utilise plus pour des événements ou quand je veux un impact plus flagrant au niveau des cils mais les deux sont très bien pour mes cils et au final lorsque je regarde les mascaras que j'aime en général depuis des années je retrouve toujours des mascaras du groupe l'oréal ils ont une technique qu'ils utilisent au niveau de leur mascara qui va très bien avec mes cils pour mes sourcils j'utilise les mêmes produits depuis des années et le premier est de nouveau de la marque l'oréal il s'agit de leur plump and set bro artist c'est un mascara à sourcils il les tient bien en place la brosse est très précise le seul bémol pour moi c'est la couleur marron qui n'est pas assez foncée pour mes sourcils du coup j'utilise un autre mascara de la marque nyx dont j'apprécie aussi la brosse précise et surtout la couleur qui en combinaison avec celle de l'oréal est parfaite pour mes sourcils c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes sourcils et c'est ce que j'utilise toujours sur mes sourcils c'est deux produits maintenant il y a quelques mois j'étais dans le magasin nix pour racheter ce produit et il ne l'avait pas en magasin la vendeuse m'a proposé un autre produit qui venait de sortir de la marque nix que j'ai acheté pour le tester et je n'ai pas du tout aimé elle m'a expliqué que probablement celui ci allait être arrêté et remplacé par deux ou trois autres produits à sourcils qu'ils ont sorti récemment du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur le site de nix vu qu'il le vendait toujours sur le site de nix ce n'est plus le cas mais ils le vendent sur d'autres sites comme amazon ou zalando et du coup j'en ai acheté plusieurs quatre ou cinq sur le site de nix pour être sûr d'en avoir au moins pour les deux prochaines années en attendant de pouvoir trouver un dupe à celui ci et non seulement celui ci est parfait mais en plus le prix est aussi parfait par rapport aux nouveaux produits qu'ils ont sorti qui coûte pratiquement deux fois plus cher je dirais même plus parce que les nouveaux produits ont des quantités moindre que celui ci est un prix deux fois plus élevé donc au niveau du prix qualité celui ci il est top et même s'ils ont arrêté j'ai un stock pour un certain temps au niveau de mes eyeliner et crayons alors depuis des années de nouveau j'utilise un crayon à sourcils de la marque lancôme c'est un crayon marron waterproof la couleur est parfaite c'est un marron parfait parce qu'il ya des marrons que je n'aime pas et celui ci est parfait pour ma carnation alors je l'utilise aura des cils du dessous lorsque je veux définir mes yeux mais que je ne veux pas que ce soit intense donc au lieu du noir j'utilise ce marron si et en tant que crayon noir pour l'instant je n'en ai pas il n'y en a pas qui me plaisent donc à voir si j'arrive à en trouver un d'ici la vidéo pour l'été au niveau des produits eyeliner que j'utiliserai aura des cils supérieurs je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente je n'arrive pas à faire cela au crayon ou avec les eyeliner liquide je préfère les eyeliner sous forme de pâte et comme utilisé dans la vidéo précédente j'aime beaucoup l'eyeliner gel de la marque mac cosmétique qui est un marron très foncé que j'ai utilisé dans la vidéo précédente pour un résultat intense mais pas trop et pour un résultat plus intense j'utilise aussi une pâte eyeliner qui est cette fois ci de la marque maybelline lorsque vous achetez l'eyeliner de maybelline il vient toujours avec un pinceau pour l'appliquer et je trouve que le pinceau est aussi de très bonne qualité on arrive vers la fin de cette vidéo je vous présente les derniers produits et cette fois ci il s'agit des rouges à lèvres alors j'adore les rouges à lèvres depuis très longtemps j'avais une certaine collection de rouges à lèvres comme je l'ai expliqué après plusieurs années il a fallu que je renouvelle mon stock et ça a été compliqué parce que je n'arrivais pas à trouver de rouges à lèvres que j'aimais contrairement à avant donc pendant un certain temps je n'ai pas vraiment acheté de rouges à lèvres jusqu'à ce que la marque lisa eldridge se lance et elle a commencé avec des rouges à lèvres et j'ai adoré les couleurs si vous connaissez la marque et la make up artist vous savez que elle apporte beaucoup d'importance aux couleurs aux sous teintes et c'est ce que j'aime beaucoup voilà pourquoi j'ai réussi à trouver des couleurs qui me plaisent non seulement les couleurs mais la qualité des produits me plaît j'ai commencé par un rouge à lèvres lors du premier lancement et avec le temps j'ai continué à en acheter parce que finalement presque pas tous mais presque tous mes rouges à lèvres viennent de la marque lisa eldridge je ne vais pas vous parler en détail de tous les rouges à lèvres parce qu'il y en a trop mais je vais vous parler rapidement de ceux que j'aime beaucoup de ceux que je porte le plus en tout cas en ce moment alors je les ai rangés par catégorie c'est comme ça qu'ils sont rangés dans ma salle de bain j'ai la pochette noire que vous reconnaîtrez de lisa eldridge avec le logo ici qui contient mais rouge à lèvres de couleur nude et dans les nudes il y a le velvet decade qui est un nude mais assez foncé pour moi c'est un marron assez foncé avec une sous teinte prune ou une sous teinte rose et depuis moins de temps je porte beaucoup le velvet news pourtant ça fait un moment que je l'avais acheté mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trop utilisé jusqu'à présent mais ces dernières semaines je l'ai beaucoup plus utilisé j'ai la pochette rose qui contient les rouges à lèvres de couleur rose prune violet et j'ai la pochette rouge qui contient bien sûr les rouges à lèvres de couleur rouge ou avec des sous teintes rouge dans la pochette rouge alors ce que j'aime beaucoup utiliser il y en a deux alors il y a le lip gloss cinabar que j'ai porté dans ma vidéo précédente c'est un rouge foncé orangé qui n'est pas si foncé d'ailleurs sur mes lèvres je vous montrerai un exemple j'aime beaucoup j'aime beaucoup la qualité de ces lip gloss qui est très hydratante en hiver je peux porter ce baume à lèvres dehors sans avoir mes lèvres qui s'assèche donc je l'adore et une autre couleur que j'aime beaucoup dans les rouges c'est le velvet jazz qui est un rouge qui m'illumine vraiment le teint et qui est facile à porter sur ma peau c'est un rouge que je peux vraiment porter très facilement c'est comme s'il était fait pour moi en fait si je ne sais pas quoi mettre pour une soirée je vais mettre le velvet jazz si je n'ai pas le temps de réfléchir je mets le velvet jazz je peux mettre du mascara sans mettre de fard à paupières un peu de blush et c'est parti ça me fait un très beau look le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui n'est pas de la marque lisa eldridge parce que je voulais vous montrer autre chose que toujours la même marque il s'agit de la marque bobby brown et c'est la couleur blackberry c'est celle ci et c'est une couleur qui est un mélange de rouge de prune de marron on sait pas vraiment quelle couleur c'est c'est ce que j'apprécie des fois ça tend plus vers le marron des fois un peu plus vers le rouge et selon la quantité que l'on applique l'intensité est vraiment très modulable mais je trouve que c'est vraiment une couleur qui est parfaite pour moi c'est une couleur qui a un rendu naturel même avec un maquillage plus prononcé comme aujourd'hui je trouve que malgré tout ça fait naturel je vous ai montré tous les produits que j'avais à vous montrer aujourd'hui ça en fait pas mal mais je dois dire que je suis fier des produits maquillage que j'ai car ce sont des produits que j'aime beaucoup que j'utilise qui ne dorment pas dans les placards et comme je l'ai expliqué il y a d'autres produits que je compte acheter mais qui sont plus adaptés vraiment pour l'été donc je ferai une autre vidéo mais je ne pense pas en acheter beaucoup plus non plus si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les poser j'y réponds toujours et dans la zone de commentaires j'aimerais aussi que vous me disiez quels sont vos produits préférés que ce soit un mascara un vernis un rouge à lèvres je veux tout savoir donc dites moi tout merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine bye bye